Celui qui met la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Prophète Joël Krasso. De l'Ouphelina, le 15 février passé, je reviens d'une tournée européenne, deux mois d'absence au pays. L'année dernière, quand je suis aux Etats-Unis, j'ai demandé aux gens de me donner des chaussures, parce que j'ai compris. Je suis dans le domaine d'éducation, pour les enfants d'aller à l'école, mais en même temps que les enfants ont des habits, ils ne sont pas chaussés. Donc j'ai demandé qu'on moque les chaussures, ça a été fait, par la grâce de Dieu, nous avons reçu 4000 chaussures. Donc aujourd'hui, nous démarrons sur l'ouverture de nos activités, parce que nous sommes maintenant à l'Ouphelina, mais on est dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, on a décidé d'abord de commencer par une conférence de presse. Donc le jour des institutions des enfants a démarré. Nous avons une vision, c'est de préparer une cause du droit de demain. A commencer par les enfants, il faut savoir le droit de l'enfant, et nous en tant que père, quels sont nos devoirs vis-à-vis des enfants. Donc juste après ça, je suis demandé de commencer à nous activiser, qui sont les dons, des dons, des chaussures qu'ils ont offris aux enfants en difficulté de la région. Moi je suis de Divo, mais moi je ne suis pas Bida, je suis BK de Gainois, qui travaille à Divo. Donc c'est Divo qui m'intéresse, parce que c'est mon lieu d'activité. Voilà, celle-ci exerce ma fonction en tant que prophète du Seigneur. Donc je n'ai pas encore fait d'activité à Gainois, ça m'intéresse vraiment, en point que le Seigneur me mette à cœur. Moi je suis ici parce que Dieu aimerait que je suis ici. Mon père est BK de Gainois, ma mère est peu de Maliède, qui est à Maria, moi je suis à Divo. Mais en même temps j'exerce un ministère de prophète, comme je disais tout à l'heure, le spirituel, le social droit de paix. Voilà, droit de paix. Nous avons une vision, c'est le développement, à commencer par les deux personnes. Pour ça, comme le disait Mat Mat Dandu, qu'il faut vivre simplement le cœur d'autres filles de nous. Donc à ce moment-là, le changement de l'humanité, 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 de l'humanité. Écoutez, moi je ne peux jamais être politicien, chacun a appelé à quelque chose. Je me dis, je vous ai rappelé tout à l'heure, que le spirituel et le social va de paix, en révélant l'image de Jésus-Christ, qui en même temps, dirissait les malades, qui donnait à manger aux gens. Il n'a pas prié pour que les boules de café soient dans le vent des gens, ou bien les boules de pain soient dans le vent des gens. Il leur a donné à manger. Je pense qu'il faut aider les gens. Moi je n'ai aucune ambition politique. Ça ne m'intéresse pas d'être maire ou bien député quelque part. Ça ne m'intéresse pas. Au contraire, moi je salue la générosité d'ailleurs, des différentes autorités sur la ville. Le président du conseil, Zabat, et n'est-ce pas le maire, qui est le ministre, à qui j'étude beaucoup de chapeaux. Je l'aime beaucoup, Amédée. Je suis l'un de ses fans, il le sait très bien. Je suis l'un de ses fans. Mais moi en tant que, n'est-ce pas, habitant de Divo, j'ai domicile à Divo. Donc moi c'est ma contribution dans le développement de Divo. Voilà, c'est tout. Persevère, parce qu'au bout de la persévérance, il y a une couronne.